Bonsoir, nous sommes ravis de vous proposer cette conférence ce soir. Nous sommes en direct depuis Océanopolis, dans le pavillon tropical d'Océanopolis. Et nous allons aborder ce soir la notion du temps, du temps en biologie, notamment en biologie marine. Et avec nous ce soir pour en parler, Audrey Mat. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons aborder ensemble, du coup, les organismes marins ont-ils le rythme dans la peau ? Audrey, pour resituer un petit peu, du coup, tu es chercheur en écophysiologie marine. Tu as travaillé en Belgique, aux Etats-Unis, en France. Et tu t'es intéressé notamment à la façon dont les organismes marins s'adaptent à leur environnement. Et également, comment ils perçoivent les différentes pressions naturelles, anthropiques, comment ils s'adaptent finalement à leur environnement. Mais j'en dis pas plus. Je te laisse nous présenter cette conférence. Merci beaucoup, Lionel. Donc, oui, effectivement, c'est le sujet de mes travaux. C'est comment est-ce que les organismes s'adaptent à leur environnement changeant, que ces changements résultent de cycles naturels ou de pressions anthropiques. Et ce soir, pour la conférence, je vais surtout vous parler de la partie cycle naturel et particulièrement du temps pour les organismes marins. Alors, quand on veut, en fait, parler du temps, ça paraît extrêmement évident. Le temps, on en a une expérience intime. Tous les jours, à toutes les heures, à toutes les secondes, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est presque dire l'évidence de parler du temps. Et pourtant, c'est pas si simple. Déjà, si on interroge, en fait, le Larousse en ligne, il donne 11 définitions généralistes pour le mot temps, plus toutes des définitions spécifiques à certains domaines. Parmi ces définitions, le temps, ça désigne, en fait, la répétition. Ça désigne aussi l'instant T. Ça désigne également la durée, juste pour en donner quelques éléments. Et même si cette expérience, c'est quelque chose que l'on ressent tous les jours, c'est quelque chose qui, scientifiquement, n'est pas si simple que ça à définir. Et c'est pas propre à la biologie. Déjà, si on s'intéresse à la physique, en fait, il y a encore chaque année des livres, des écrits qui sont produits sur la notion du mot temps. Le temps, par exemple, il passe, il s'écoule, mais il est toujours là. Il y a cette notion assez particulière en physique. Alors, je ne suis pas physicienne et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais par exemple, je vous propose ici, en fait, deux livres, si ces notions-là de temps, de ce que c'est, de ce que ça définit vous intéresse. L'un produit par Étienne Klein et l'autre par Carlo Rovelli. Et entre autres, de manière assez surprenante, dans l'ordre du temps, Carlo Rovelli propose qu'en fait, le temps, peut-être, n'existe pas. Que dans les équations fondamentales de la physique, le temps puisse ne pas apparaître. Et que notre expérience du temps ne soit que l'approximation d'une approximation d'une approximation. Et qu'en fait, il a cette phrase assez surprenante que je vous ai remise là, qui est peut-être que l'émotion du temps, c'est précisément ce qui est pour nous le temps. Donc voilà, un concept qui paraît extrêmement simple et pourtant pas si évident à appréhender. Et aussi, j'en vous repreuve, depuis un an et le début de la crise sanitaire, je ne compte pas le nombre d'articles que je n'ai pas vus passer dans la presse, entre autres sur notre ressenti, comment est-ce qu'on trouve le temps, parfois on le trouve long, on le trouve morne, on le trouve à certaines autres occasions, on peut le trouver rapide, notre rapport au temps, notre rapport au sommeil, toutes ces notions-là, en fait, on en est entouré. Moi, je vais m'intéresser de manière plus particulière au temps en biologie. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas physicienne, même si ces questions-là sont hyper importantes. Mais quand on parle du temps en biologie, en fait, c'est deux choses. Pour paraphraser, pour le coup, Rofélie et ce qu'il disait de la physique, c'est comment est-ce que les espèces existent dans le temps ? Et ça, c'est l'écologie. Et même avant que l'écologie ne soit qualifiée d'écologie, l'être humain avait une notion assez claire. Nos ancêtres ont très tôt dû maîtriser le temps pour l'agriculture. Semer et récolter devait se faire au moment opportun. Donc il y avait au moins l'appréhension des saisons. Et assez vite, en fait, il y a eu des calendriers dans l'Antiquité. Les Romains, les Grecs avaient déjà des calendriers, certes imparfaits, mais des calendriers qui permettaient de donner les repères principaux. Le temps a jalonné les temps géologiques, puis les temps de l'être humain et le ressenti qu'on en a. Et j'aime aussi bien cette horloge, par exemple, qui est proposée, qui est l'horloge florale de l'inné qu'il a fait au 18e siècle. Et en fait, il proposait, c'est une sorte de jardin hypothétique, qu'il proposait, en fait, en plantant des fleurs qui s'ouvrent ou se ferment à des heures précises de la journée, on pouvait connaître l'heure du jour. Les premiers, tout ça, c'est en fait plutôt la description des travaux de comment les espèces vivent dans le temps. C'est hyper important. Moi, ce que je vais surtout aborder avec vous, c'est l'autre question qui est plutôt celle de comment le temps existe dans les espèces. Et c'est la notion de chronobiologie. C'est une science qui est beaucoup plus récente. Alors, les premières expériences sur le sujet sont aussi apparues vers le 18e siècle, mais c'est une science qui est née en tant que telle plutôt vers les années 1950-1960. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez proche. Et déjà, pour en fait vous expliquer ce que c'est que la chronobiologie, je voudrais vous demander quelle heure il est. Alors, bien sûr, vous êtes chez vous, je ne m'attends pas forcément à avoir une réponse comme ça, mais si vous vous demandez quelle heure il est, peut-être que vous le savez parce qu'en fait vous venez de jeter un coup d'œil à votre montre, un coup d'œil au coin de votre ordinateur, le clocher de l'église. Enfin, nous, on a des horloges en permanence. Mais si vous réfléchissez, soit pour ceux qui ne sont pas collés à leurs horloges, soit pour ceux qui s'en détachent pendant les vacances ou à d'autres moments, on a une notion du temps. Parfois, c'est après le passage du facteur, donc après quelque chose qui s'est produit, après avoir déposé les enfants à l'école. On peut avoir aussi une expérience encore un petit peu différente. C'est si vous mangez à des heures assez régulières chaque jour, en général, vous avez faim un petit peu avant l'heure du repas. Votre corps sait que cette heure-là arrive. Ça peut être aussi éventuellement votre chien, si vous en avez un, ou votre chat qui va vous attendre à la porte avant votre heure d'arrivée, si vous arrivez à la maison tous les jours. Toutes ces notions où en fait, le temps, on le connaît sans nécessairement le mesurer via des horloges. Et c'est ça la chronobiologie. Alors la chronobiologie, ça s'intéresse au rythme biologique. Alors un rythme biologique, de manière assez simple, c'est la variation cyclique d'un paramètre biologique. Et le paramètre, on prend absolument ce qu'on veut comme paramètre. C'est l'idée, donc là, si je prends le graphe de gauche, c'est une sinusoïde. C'est l'idée qu'en fait, la biologie ne se passe pas à paramètres constants, mais qu'elle évolue dans une gamme de régulation. Donc il y a un minimum et un maximum quand on mesure des paramètres. Et ces minimums et maximums ne sont pas répartis de manière aléatoire, mais de manière régulière. Et puis alors, évidemment, pour parler de rythme, il faut qu'il y ait une période, c'est-à-dire que les choses se reproduisent de manière régulière. Ceci étant, là, par exemple, sur l'équation, enfin pas l'équation, le graphe de gauche, je montre une sinusoïde. Tout épisode régulier peut être un rythme, comme par exemple à droite, des battements cardiaques. La forme de ce rythme peut être variable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les cycles environnementaux ont favorisé la sélection d'horloge biologique. Et c'est devenu vraiment une propriété fondamentale du vivant. On retrouve les rythmes biologiques dans tous les taxons étudiés jusqu'à présent. Des cyanobactéries aux vertébrés, et ça inclut nous, les humains. Et il y a vraiment trois aspects clés quand on parle de rythme biologique. Un rythme biologique, c'est une horloge d'abord endogène, c'est-à-dire que c'est produit dans notre organisme. Il n'y a pas besoin, ce n'est pas quelque chose qui est appris, ce n'est pas quelque chose qui est dicté par l'environnement, c'est quelque chose qui est propre à notre biologie. Ensuite, elle est entraînée par les cycles environnementaux. On appelle ça des Zeitgeber, en fait, ça vient de l'allemand, et ce terme signifie donneur de temps. Et ces donneurs de temps vont transmettre un signal à l'organisme qui va capter ce signal et pouvoir se synchroniser avec l'environnement. Toute l'utilité étant effectivement d'évoluer avec son environnement, d'être synchronisé plutôt que d'évoluer en roue libre. Et ensuite, un caractère aussi important, c'est que ces rythmes sont compensés par rapport à la température. Je reviendrai dans deux secondes, mais qui fonctionnent à la même vitesse, quelle que soit la température. Les rythmes, c'est valable du niveau moléculaire jusqu'au niveau de l'organisme. C'est valable dans chacune de nos cellules et on considère qu'ils ont une valeur adaptative, c'est-à-dire qu'ils permettent d'orchestrer notre physiologie plutôt que de subir les changements réguliers. Alors, pour présenter les principes généraux, je vais d'abord faire de l'anthropocentrisme, enfin, en fait, nous parler de ce qui nous concerne directement, avant de pouvoir venir aux organismes marins, parce qu'en fait, la chronobiologie, elle est surtout apparue, enfin, les connaissances principales qu'on a aujourd'hui, c'est sur les organismes terrestres. Et c'est en vous exposant ces principes-là que je pourrais ensuite vous expliquer où on se place en marin. Donc, je reviens sur les aspects caractéristiques. Donc, quand je disais, par exemple, des horloges endogènes, c'est donc un rythme qui nous est propre. Donc, par exemple, au niveau de l'être humain, déjà, il y avait un Français, Michel Cifre, qui en 1962 s'était fait enfermer, enfin, enfermer, c'était confiné, pour le coup, volontairement, dans une grotte en Italie. Et il y a passé 58 jours complets, 58 jours calendriers, complets, sans aucun signal extérieur. Par contre, il avait un téléphone qui lui permettait de donner des contacts à la surface et de dire quand il était réveillé et quand il n'était pas. Quand il est sorti de là, donc il est rentré mi-juillet, quand il est sorti de là, mi-septembre, il pensait, en fait, y avoir passé 33 jours au lieu des 58. Lui, il était convaincu qu'il avait passé 33 jours. Il pensait qu'on était le 20 août, en fait, quand il en est sorti. Ça a été une première façon de montrer qu'il avait quand même gardé une activité régulière, mais qui n'était plus synchronisée par quoi que ce soit. Jürgen Assov, c'est un Allemand, il est considéré comme un des pères de la chronobiologie et il a fait de nombreuses études, entre autres, justement, chez l'être humain. Il avait construit un bunker souterrain aussi, avec aucun signal extérieur, dans la Berlin-Munique. Et pendant plus de 20 ans, il a étudié plus de 400 volontaires qui sont venus là et ça a permis de donner plein d'informations, justement, sur le temps interne de l'être humain au niveau cognitif, comportemental, physiologique. Et puis, en fait, ce n'est pas une question si lointaine que ça. Vous avez peut-être entendu parler du projet Deep Time. Il y a actuellement 15 personnes qui sont, je ne sais pas si on veut dire enfermées, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui sont sous terre, dans une grotte à l'ombrie, dans la Riège, pour 40 jours, et de nouveau pour réaliser des études sur notre rapport au temps. Donc, cette notion, en fait, elle est assez ancienne, non à l'échelle de la science, mais elle a déjà quand même 60-70 ans et on voit qu'elle nous intéresse encore aujourd'hui. Et en fait, dans les choses qu'ils ont, entre autres, mesurées, on estime actuellement que l'horloge, la valeur de l'horloge chez l'être humain, c'est en fait, notre temps propre tourne autour de 24,2 heures. Alors, ça varie d'un être humain à l'autre, mais globalement, c'est la valeur moyenne entre 24 et 25. C'est pour ça, typiquement, qu'il est plus facile de voyager vers l'ouest que vers l'est. Quand on voyage vers l'ouest, en avion en tout cas, pas à l'échelle de la voiture, mais si on fait un gros voyage avec un décalage horaire vers l'ouest, notre horloge a tendance à fonctionner en un peu plus de 24 heures. Donc, c'est plus simple pour elle de faire une journée plus longue que voyager vers l'est et de devoir faire une journée plus courte. Après, il y a quelques personnes qui peuvent avoir une horloge propre fonctionnant en un peu moins de 24 heures. Eux, ils vont préférer voyager vers l'est que voyager vers l'ouest. Mais c'est aussi cette horloge propre qui nous fait ressentir le décalage horaire. Et on considère généralement que pour une heure de décalage horaire, il faut une journée pour recaler notre horloge. Ensuite, on dit que les horloges, elles sont entraînées, c'est-à-dire synchronisées par l'environnement. C'est ce que montre ce graphique. En fait, sur la première partie, donc les zones de noir, c'est la nuit, la zone orange, c'est la journée. On voit que là, c'est un organisme d'urne. Il va être calé sur son environnement. Si ensuite, on retire complètement la lumière et qu'il est tout le temps dans l'obscurité, il va se décaler progressivement de jour en jour. C'est ça cette idée d'entraînement, en fait. L'activité va se décaler de manière particulière. Ça ne va pas se passer n'importe comment. Et ce n'est pas complètement anodin non plus. Là, nous, nos journées, en général, pour le moment, on a juste passé les équinoxes. Il doit faire un peu plus de 12 heures de jour actuellement. On est plus ou moins sur un schéma 12 heures, 12 heures. Mais par exemple, le graphe de droite, il n'est pas hyper lisible, mais il date des années, fin des années 80. C'est une étude où ils ont montré qu'ils arrivaient à entraîner un rythme très précis de 24 heures chez une espèce d'écureuil en leur présentant seulement un pulse lumineux d'une seconde sur 24 heures. Et ce pulse lumineux d'une seconde sur 24 heures suffisait à les synchroniser parfaitement avec leur environnement. Donc la lumière, c'est quelque chose d'assez puissant pour nos horloges, en fait. Et puis finalement, quand on dit que les rythmes sont compensés par rapport à la température, généralement, en biologie, si vous augmentez la température de 10 degrés, les processus enzymatiques vont deux fois plus vite. Ce n'est pas le cas pour les horloges. Et en même temps, finalement, ça a compliqué la compréhension au tout début de la chronobiologie. Ça a compliqué un peu la compréhension du mécanisme. Mais finalement, c'est assez pertinent. Ce ne serait pas hyper pratique que notre organisme ait un temps différent selon qu'on est à la plage, sous les tropiques ou au sommet du Mont-Blanc. Donc en fait, c'est ce qui permet d'avoir une horloge avec une période constante. Le rythme peut être un peu modifié, mais la période de ce rythme reste constante, quelle que soit la température. Je vous disais, les bases qu'on connaît essentiellement sur les rythmes biologiques nous viennent de la chronobiologie terrestre et de la caractérisation de l'horloge circadienne. Et circadienne, ça vient de circa, à peu près, diem, le jour. Donc c'est cette idée que cette horloge fonctionne en à peu près 24 heures lorsqu'elle n'a aucun signal environnemental. Et en fait, le fonctionnement de cette horloge au niveau moléculaire, c'est des gènes dont l'expression aussi. Donc il y a des boucles de rétro-contrôle dans la transcription et la traduction. Donc si c'est un peu loin par rapport à ce que vous pouvez avoir, si c'est trop précis, de manière plus simple, on peut simplement dire que c'est l'expression de ces gènes qui varie. Ils sont exprimés à certains moments, ils ne le sont pas à d'autres. Et ce mécanisme-là a d'abord été mis en évidence chez les mouches, mais il s'est révélé être tout à fait répandu dans le vivant. En fait, c'est pas forcément toujours les mêmes gènes, mais ce mécanisme de boucle de rétro-contrôle est omniprésent dans tous les taxons. Et c'est pour ça que ça a valu en fait à ces découvreurs le prix Nobel en 2017. Donc Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Jung, ce mécanisme est tellement essentiel dans le vivant qu'on l'a vraiment retrouvé chez toutes les espèces. Depuis, ceci étant, on s'est rendu compte que le réseau moléculaire était un peu plus complexe que ce que les premières expériences avaient montré, c'est-à-dire qu'il y a aussi des cycles épigénétiques, des cycles rédoxes, des régulations moléculaires après la transcription, après la traduction. Entre guillemets, peu importe, le cœur de l'horloge reste ce mécanisme assez simple sur lequel se grève toute une série d'autres processus. Chez les mammifères, on a aussi mis en évidence qu'il y avait une horloge centrale. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les fibres rétiniennes se séparaient au niveau de l'hypothalamus et qu'elles arrivaient dans ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. En fait, c'est deux petites structures qui se trouvent au-delà du chiasmo optique. Et c'est à ce niveau-là qu'en fait, elles centralisaient le temps des mammifères. Pour autant, il y a quand même une horloge dans chaque cellule et dans chaque tissu. Donc, le foie a un fonctionnement horloger particulier qui n'est pas celui du cerveau, qui n'est pas celui des autres organes. Mais cette horloge centrale permet de synchroniser l'ensemble de l'organisme, en fait. Et puis finalement, les rythmes sont hyper présents. Les rythmes, par exemple, chez la souris, ils ont mis en évidence qu'à peu près 50% des gènes présentaient des oscillations circadiennes dans au moins un organe. C'est-à-dire que ça touche absolument la totalité de la physiologie des organismes, en fait. Alors, ils sont venus et présents en physiologie. Je vous le disais, particulièrement, entre autres, chez l'humain. Déjà, dans notre physiologie normale, on l'expérimente tous les jours, nos cycles d'activité-repos. Mais on a également des cycles de température, des cycles hormonaux, des cycles métaboliques. C'est également hyper présent dans tout ce qui est maladie. Il y a pas mal de maladies qui sont des maladies épisodiques, comme l'asthme, des attaques cardiaques, l'épilepsie. Il y en a certaines qui se produisent préférentiellement à certaines périodes du jour ou de la nuit. Des perturbations de l'horloge circadienne sont connues pour favoriser certaines maladies métaboliques, comme l'obésité ou le diabète de type 2. Certaines infections parasitaires sont typiquement liées à nos horloges. Par exemple, la maladie du sommeil, elle est produite par un parasite qui est sous contrôle de l'horloge circadienne. Nous, on connaît aussi, on a notre horloge circadienne et la maladie elle-même est un trouble circadien. Donc, on retrouve ces rythmes à tous ces niveaux-là. Les troubles du sommeil, dans beaucoup de cas, il s'agit d'une maladie qui touche à l'horloge circadienne. Certaines maladies mentales, la dépression hivernale, par exemple, est liée à un manque de lumière. Et finalement, par exemple, le cancer. L'Organisation mondiale de la santé a considéré que le travail posté perturbait suffisamment la physiologie pour qu'on puisse considérer qu'il soit potentiellement cancérigène. Ça va même encore plus loin que ça, surtout ce qui est pharmacocinétique et toxicité. Il y a certains médicaments, en fait, ils sont hyper efficaces à certaines heures de la journée, mais ils sont toxiques à d'autres moments. Et pourtant, c'est quelque chose qui est encore assez peu pris en compte. Une étude avait montré en 2018 que sur les 50 médicaments les plus prescrits aux États-Unis, seulement 4 d'entre eux étaient étiquetés avec un temps optimal d'administration. Et pourtant, la chronothérapie suggère de plus en plus que si on veut donc améliorer l'efficacité et baisser la toxicité de certains composés, eh bien, il faut prendre en compte ce temps que nous avons et qui existe également dans le métabolisme des médicaments. Je vous le disais, les rythmes sont considérés comme adaptatifs, d'une part parce qu'ils sont donc vraiment omniprésents dans le vivant et que formellement, alors pas mécanistiquement, c'est pas les mêmes gènes chez toutes les espèces, mais le mécanisme sur le fond, c'est le même. Le rythme circadien, ils ont montré chez des espèces de mouches qui se maintiennent pendant plus de 600 générations qui sont élevées dans des conditions constantes, lumière constante par exemple, 600 générations après, elles ont toujours un rythme circadien bien présent. Que dans des conditions impériodiques, les rythmes sont possibles ou pas. Alors là, je vous ai mis deux exemples. Celui de gauche, c'est le ratopnu. C'est un organisme qui vit sous terre, qui voit peu ou peut-être jamais la lumière et qui pourtant a un métabolisme hyper synchronisé. Ça montre vraiment toute cette importance dans le fait d'orchestrer la physiologie plutôt que de subir. Et de séparer aussi potentiellement des processus qui ne sont pas hyper pertinents ensemble. Ça ne sert pas à grand chose d'aller produire les protéines liées au sommeil quand on doit être hyper actif. Enfin, c'est juste hyper contre-productif. Donc on voit qu'en fait, ça peut être encore pertinent pour des organismes plus forcément dans un environnement cyclique. Mais chez d'autres espèces, par exemple des espèces de rennes, ils se sont rendus compte que pendant les périodes de jour et de nuit continue au-delà du cercle polaire, certains n'expriment plus le rythme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus d'horloge, mais en tout cas, elle n'a plus d'utilité à être exprimée. Donc on retrouve une certaine variabilité dans la nature sur ces rythmes-là. Et vraiment, cette idée d'orchestrer plutôt que de subir, il y a une hypothèse qui propose que les organismes atteignent leur optimum physiologique quand leur période propre est proche de celle de leur environnement. Ils avaient montré ça, entre autres, avec des cyanobactéries. Alors ils avaient sélectionné certaines souches qui avaient une période propre de plutôt 21 heures, 22 heures, 24 heures ou plus. Indépendamment les unes des autres, elles vivaient toutes assez bien. Ceci étant, quand ils les mettaient ensemble dans une situation de compétition, celles qui avaient la période la plus proche du cycle de l'environnement s'en sortaient le mieux, en fait. Donc je vous avais dit, on va d'abord parler effectivement de terrestres avant d'arriver aux marins. Et maintenant, on arrive donc effectivement chez les organismes marins. Et c'est un domaine de recherche beaucoup plus émergent, la chronobiologie marine. Et une des raisons, c'est que l'environnement marin, et en tout cas en particulier l'environnement littoral, c'est un biotope qui est temporellement plus complexe. Ça reste prédictif parce que tous ces cycles restent liés, enfin les cycles de notre environnement restent liés en grande partie à des cycles environnementaux. Mais il y a pas mal de... Disons qu'au cycle solaire de l'alternance jour-nuit que nous connaissons ici, se superpose aussi toute une série de cycles lunaires. Alors on pense évidemment au cycle tidal. Donc tidal, c'est lié à la marée. Typiquement, il fait 12,4 heures. Il y a bien sûr le cycle solaire, en tout cas en environnement littoral. Le cycle de 24 heures, il reste présent. On a également le cycle lunidien. Donc en fait, le cycle solaire, il fait 24 heures. C'est la rotation de la Terre par rapport au Soleil. Donc le temps qu'on met un point sur Terre revenir au même endroit par rapport au Soleil. Le cycle lunidien, c'est le fait de faire un tour, mais par rapport à la Lune. Puisque la Lune tourne en même temps autour de la Terre, il faut un petit peu plus que 24 heures pour avoir fait une rotation complète. Et là, ça représente 24,8 heures. C'est le schéma que vous avez tout en haut. Ensuite, le cycle lunaire, lié aux phases de la Lune, qui fait donc presque un mois, qu'on a l'habitude de voir, la pleine Lune, la nouvelle Lune, et puis tous les quartiers intermédiaires. Et puis bien sûr, il y a également le cycle des saisons qui fait une année et qui se trouve aussi bien sur Terre qu'en mer. Et ces rythmes-là, ils vont affecter les organismes marins. Alors, on a décrit des rythmes biologiques liés à toutes ces périodes-là chez une grande variété d'organismes, chez des mollusques, des poissons, des crabes, des coraux, des vers. Une grande variété de rythmes décrits dans une grande variété de fonctions aussi. Ça peut être la nage, ça peut être l'activité locomotrice, la reproduction, la respiration, la dispersion de pigments. Pour autant, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. On ne connaît pas les horloges à l'œuvre chez ces organismes, même si c'est hyper présent. Je vous disais, une des raisons, c'est la complexité. Alors, je ne vais pas forcément vous mettre toute l'intrication des rythmes, mais là, c'est juste par exemple l'exemple de la complexité au niveau de la marée. Donc la marée, ça résulte de l'attraction exercée par la Lune et par le Soleil. Ceci étant, par exemple, si on prend le graphe du milieu à gauche, la vue équatoriale, la Lune, elle ne se retrouve pas forcément tout le temps exactement dans le plan équatorial par rapport à la Terre. Elle est parfois un petit peu au nord, parfois un petit peu au sud. Et ça montre qu'en fait, les marées peuvent être inégales sur Terre. On n'a pas forcément exactement la même hauteur d'eau sur des marées consécutives. Et puis, ça montre que pour certains points qui seraient éventuellement situés de manière un peu plus extrême, ils peuvent aussi ne connaître qu'une marée par jour. Donc la marée, il y a plein d'endroits où c'est essentiellement 12,4 heures. Parfois, c'est 24,8. Et des exemples un peu plus extrêmes, c'est celui que je vous montre là, qui est celui à Friday Harbor. Friday Harbor, c'est un paquet d'îles qui se trouve au nord du Budget Sound, entre Seattle et le Canada. Et en fait, là, c'est un régime de marées hyper particulier que vous voyez représenté là. On va alterner entre des marées semi-diurnes et des marées diurnes avec des profils mixtes au milieu. Et donc, ça donne un environnement quand même hyper variable temporellement. Les organismes sont capables de sentir et de s'adapter à cet environnement-là, mais ça rend les choses un peu plus compliquées à étudier quand même. Or, déjà, dans l'absolu, parce qu'il faut démêler les choses. Et puis aussi, parce que, en fait, les organismes, comme je vous disais souvent, si on veut mettre en évidence une horloge biologique, il faut ramener l'organisme au laboratoire et montrer que le rythme persiste quand l'absence de n'importe quel signal, il y a encore quelque chose. Mais avec des rythmes aussi bruités, parfois, justement, au laboratoire, les organismes lui montrent des rythmes assez bruités, assez labiles, assez instables parfois. Et c'est parfois extrêmement difficile de pouvoir mettre toutes ces horloges en évidence. Donc, on ne sait pas combien il y a d'horloges, déjà, non plus. Est-ce qu'il y a une horloge pour chacun de ces rythmes ou est-ce que c'est un seul mécanisme qui expliquerait tout ? Si on prend déjà simplement le rythme lié à la marée et le rythme lié à la journée, il y a trois hypothèses, principalement, qui ont été proposées. Je vous remets, en fait, l'image du crabe et c'est celle que j'avais choisie pour illustrer cette conférence parce que les crabes ont été pendant très longtemps les deux organismes très étudiés en chronobiologie marine. Je dirais qu'entre les années 60 et 90, il y avait Palmer et Nailor, donc deux scientifiques dans le domaine qui ont beaucoup travaillé sur le crabe pour... Il n'y avait pas vraiment d'oudouis moléculaires pour eux pour travailler à ce moment-là, mais en observant les comportements du crabe, ils ont pu proposer des hypothèses. Et l'hypothèse de Nailor, c'était qu'en fait, il y a deux horloges séparées. Une horloge qui fonctionne en 12,4 heures, donc avec la marée, une horloge qui fonctionne en 24 heures avec la journée et chaque horloge fonctionne strictement sur ce mode-là. Palmer, il avait proposé une hypothèse un peu plus compliquée conceptuellement à avoir, c'est que pour lui, ce seraient deux horloges de 24,8 heures, strictement, mais qui fonctionneraient en opposition l'une par rapport à l'autre et c'est ça qui générerait les signaux de marée. Il faut savoir aussi qu'à l'échelle mathématique, ce n'est pas forcément hyper simple de distinguer 24,8 de 24, typiquement. Donc ça, c'était sa proposition et c'est celles qui ont essentiellement prévalu le plus longtemps et après, il y a quand même une autre hypothèse qui avait été proposée initialement par Enright sur... Lui, il ne travaillait pas sur les crabes, il travaillait sur des isopodes et il avait proposé en fait qu'il puisse y avoir un seul mécanisme assez flexible que pour fonctionner de manière en fait bimodale, potentiellement ou unimodale, ça pouvait fonctionner soit sur un régime de marée, soit sur un régime journalier, soit éventuellement avec une combinaison des deux. Et si cette hypothèse-là, elle n'a pas été beaucoup retenue dans les temps, disons que ces dernières années, il y a plusieurs travaux, certains que j'avais fait pendant ma thèse avec mes encadrants, d'autres proposés aussi par une équipe anglaise ou une équipe israélienne qui montrent que certains marqueurs, enfin certains gènes qu'on croyait strictement circadiens, certaines molécules où on pensait qu'elles ne fonctionnaient qu'en 24 heures, finalement, chez nos organismes, elles fonctionnent aussi en 12,4. Et donc, ça laisse quand même la porte ouverte à cette interprétation-là. Les premiers résultats, ceci étant, qui sont, donc quand je vous dis que c'est une science assez récente, je vous parle de deux articles qui ont été publiés en 2013. Alors, ils ont quelque chose d'assez sympa aussi, ce que j'aime bien dans ces articles, c'est que c'est deux équipes séparées qui ont travaillé là-dessus. La première, c'est une équipe anglaise, l'autre, c'est une équipe autrichienne. Et ils sont mis d'accord pour publier leurs articles en même temps, se synchroniser. Enfin, voilà, c'est un bel exemple de collaboration plutôt que de compétition. Et ça a vraiment, ça a été les deux premiers travaux fondateurs sur la question. Et eux, ils suggèrent que ce soit plutôt des systèmes séparés, mais avec des connexions complexes entre ces systèmes. Donc, si on regarde un petit peu en détail, chez le petit isopole, enfin, Eurydice Poulkra, c'est un petit crustacé qui présente un rythme de nage. Ce rythme, il est lié à la marée. C'est les graphes que vous voyez sur le dessus. Mais il y a une modulation de l'amplitude. Donc, on voit bien qu'on a un pic, enfin, on a des pics liés à la marée, liés à toutes les 12 heures, mais qu'en fait, certains pics sont plus gros que d'autres. C'est cette modulation-là qu'il y a par la journée. Par contre, au niveau des pigments, alors, ils ont besoin aussi de pigments pour se protéger des rayons ultraviolets, là, c'est strictement lié à la journée. Et puis, ils ont montré, de nouveau, pour faire les choses tout à fait correctement, que ces rythmes étaient compensés par la température. Donc, on a bien des horloges qui sont derrière ces rythmes. La nage, c'est la marée. Les pigments, c'est la journée. Et ce sont bien des horloges biologiques. En fait, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que, d'une part, en faisant des manipulations expérimentales, on pouvait perturber le rythme circadien, donc le rythme lié à la journée, sans perturber le rythme tidal. Donc, ça suggère plutôt que les systèmes soient séparés. En touchant, ça ne fait pas bouger l'autre, il n'y a pas de souci. Ceci étant, ils ont aussi montré qu'en utilisant des manipulations pharmacologiques, en inhibant la caséine kinase 1, peu importe, c'est une molécule qui est connue pour perturber après le fonctionnement de l'horloge circadienne, en intervenant sur cette molécule, ils perturbaient à la fois le rythme circadien et le rythme circadidal, par contre. Donc là, ça suggère qu'ils puissent y avoir, soit que ces systèmes puissent être intriqués, soit qu'il puisse y avoir des régulateurs communs. De manière un peu similaire, les travaux qui ont été faits sur le verbe platinéris du mérilis, là, c'est les horloges liées au mois, et en fait à la reproduction, c'est-à-dire que l'état reproducteur, le nombre d'organismes qui sont en matérité sexuelle, est lié à un cycle lunaire, à un cycle mensuel. Et l'activité locomotrice, par contre, de ces organismes, elle est sous contrôle de l'horloge circadienne, donc un rythme journalier. Donc là, on a un rythme lunaire, un rythme journalier. Et ce qu'ils ont à nouveau montré, c'est que, ben là, c'est l'activité mensuelle vient moduler le rythme journalier au niveau de l'activité locomotrice, au niveau de l'expression des gènes. Donc de nouveau, là, ça laisse plutôt penser que les systèmes, ben, ils sont liés, ou au moins qu'il y ait des régulateurs communs pour ces deux systèmes. Mais à l'inverse, de nouveau, ben là, si on touche à la casinine quina, c'est la même molécule que tout à l'heure, qui vient perturber, en fait, le rythme circadien, là, ça perturbe le rythme journalier, donc circadien, mais ça ne touche pas au rythme lunaire. Donc ça suggère, dans ce cas-là, que les systèmes puissent être séparés. Et en fait, je vous parle de ça, peu importe le détail des molécules ou du fonctionnement, c'est juste pour vous dire que dans l'état actuel des choses, on en est là, en marin. On ne sait pas exactement quels sont les mécanismes horlogers, quels sont exactement les gènes impliqués. Est-ce qu'il y a des gènes... On connaît les gènes de l'horloge qui font que vous et moi en fonctionnent en 24 heures. Est-ce qu'il y a des gènes qui font que les organismes marins fonctionnent en 12,4 heures ou en 29,5 jours ? Ces gènes-là, on ne les connaît pas à l'heure d'aujourd'hui. On ne sait pas non plus chez ces organismes où se trouve... Est-ce qu'il y a une horloge centrale et si oui, où est-ce qu'elle se trouve ? Ou est-ce que c'est plutôt des horloges périphériques ? Et puis aussi, il n'est pas dit qu'il y a un seul modèle pour toutes les espèces marines non plus. Or, déjà en terrestre, les horloges se ressemblent mais ce n'est pas exactement la même horloge chez la mouche, par exemple, ou chez l'être humain, même s'il y a plein de points communs. Pareil, est-ce qu'en marin, on va retrouver les mêmes mécanismes pour tous ou est-ce que les conclusions qui ont été apportées et qui sont des résultats majeurs dans notre domaine pour le moment, mais est-ce que ces résultats sur le verre ou sur un petit crustacé s'appliquent aussi bien après à des poissons, à des mollusques ? À ce stade-là, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces rythmes, on les retrouve à pas mal d'endroits et je vais maintenant vous en présenter un certain nombre pour vous expliquer en quoi finalement ça concerne quand même les organismes qui vivent dans la mer et en quoi ça vient influencer alors soit le regard qu'on peut poser dessus simplement en tant qu'observateur amateur, averti ou intrigué ou même en tant que scientifique en quoi ça vient influencer nos pratiques. Alors tout d'abord, on est ici accueillis dans le pavillon tropical d'Océanopolis. J'ai entendu dire que j'avais en fait beaucoup de choses et il fait super bon dans ce pavillon. Puis c'est... Enfin, je voulais en profiter pour vous parler du coup des coraux puisqu'on en... Enfin voilà, on est dans cette tendance assez extraordinaire et dans cet environnement hyper agréable et en fait justement, les coraux, ce sont des organismes qui ont des rythmes biologiques et c'est assez important pour eux. Alors il y en a de plusieurs types, la calcification, l'extension et la contraction des tentacules et la reproduction. Alors on sait, on n'a pas encore nécessairement tout décrit ou tout détricoter chez d'une part toutes les espèces parce que quand on dit les coraux, c'est pas un corail, c'est pas un organisme standard, c'est une multitude d'espèces. Donc est-ce que ça fonctionne de la même façon pour la totalité entre eux ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas toujours non plus quel est le... comment dire, le poids de l'environnement ou des horloges dans certains phénomènes. Je voulais typiquement vous parler de la reproduction chez les coraux. La reproduction est un phénomène très massif. Les coraux vont émettre leurs gamètes dans l'eau de manière assez massive et il paraît que les émissions de gamètes dans la grande barrière de corail sont perceptibles même sur images satellites. Alors j'ai essayé de trouver des images satellites de la NASA ou de l'ESA pour illustrer ça. Je ne les ai pas. Ceci étant, l'image que vous voyez en bas à droite montre quand même ces émissions de gamètes chez les coraux. Pour les satellites, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se voit d'un avion à une certaine hauteur. Ça va faire ces sortes de nappes roses qu'on pourra apercevoir à la surface de la mer. Et c'est des épisodes hyper importants parce qu'en fait, une des choses, par exemple, importantes pour les rythmes biologiques, c'est typiquement, effectivement, pour la reproduction. C'est un peu préférable d'être au même endroit au même moment. Ça va mieux se passer. Le succès reproducteur sera plus important. Mais du coup, pour les organismes comme ça qui émettent leurs gamètes librement dans l'eau, la question, elle ne se pose pas d'être nécessairement au même endroit, mais d'être au même moment. C'est hyper important qu'ils soient synchronisés. Et donc, les rythmes, en fait, vont jouer un rôle assez important dans cette synchronisation. Alors, il a été montré chez, entre autres, l'espèce Acropora milépora. c'est une espèce parmi d'autres, qu'il y avait l'importance des saisons et de la température saisonnière qui est un déclencheur direct, en fait, de l'émission des gamètes. Et que ça, c'est associé au mois lunaire. Les émissions de gamètes se font surtout après la pleine lune, juste après la pleine lune. et qu'il y a également un rythme journalier, c'est-à-dire que la photopériode vient influencer cette émission de gamètes. Et ils ont également montré qu'en fait, il y avait potentiellement un rôle, de manière assez précise, de la lumière bleue et des cryptochromes. Les cryptochromes, ce sont des gènes classiquement impliqués dans l'horloge circadienne. Et ces gènes-là pourraient jouer un rôle essentiel dans, justement, la captation de la lumière et la synchronisation des organismes entre eux. Donc voilà, une combinaison de facteurs environnementaux directs avec l'interaction des horloges biologiques pour synchroniser la reproduction chez le corail. Et puis aussi, des travaux sur la temporalité de l'anémone de mer. Moi, je vous avoue, j'adore ce papier. Enfin, franchement, c'est un des papiers qui m'a le plus amusée sur les dernières années en termes de lecture. Enfin, je trouve... Enfin, voilà, il m'éclate. C'est le fait que c'est... En fait, ils ont utilisé les anémones de mer parce que souvent, pour les coraux, la symbiose n'est pas calculative, elle est obligatoire. Ils vivent en symbiose, tandis qu'en fait, cette espèce-là, la symbiose est facultative. Donc, ils ont des symbioses avec des dinoflagellés qui font la photosynthèse. Ça leur apporte, effectivement, les éléments essentiels pour vivre. Ceci étant, comme je vous le disais, chez le corail, c'est compliqué de l'étudier parce qu'il y a obligatoirement ce dinoflagellé. Ce n'est pas le cas chez l'anémone de mer. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'ils ont montré qu'à la fois au niveau de l'expression de gênes et du comportement, les anémones qui vivaient de manière symbiotique avec un dinoflagellé, elles ont un rythme journalier. Ce qui n'est pas assez logique puisqu'il y a justement toute cette photosynthèse qui se met en place et donc besoin de la lumière pour réaliser la photosynthèse. Tandis qu'en fait, chez les anémones qui vivent sans symbiote, elles ont un rythme de marée. Elles s'affranchissent de ce rythme journalier. Elles sont plutôt caractérisées par un rythme de marée. C'est ce qu'on voit là rapidement sur leur graphe. Ce n'est pas hyper lisible, mais ce qui est en rouge, c'est donc des anémones sans symbiote. qui fonctionnent avec la marée. Ce qui est en bleu, ce sont des anémones avec symbiotes qui fonctionnent sur la journée. Je trouve ça assez chouette parce que ça montre vraiment toute l'intrication, l'importance qu'un rythme peut avoir pour une espèce, mais aussi l'importance dans ses interactions ici avec ces symbiotes, mais donc avec d'autres organismes marins, et ce que ça dit de la physiologie et de comment cet organisme va s'adapter à son environnement. Et du coup, qu'est-ce qui sera important pour lui à ce moment-là ? Sur quoi c'est le plus important d'être calé ? Quel est le signal qui domine dans sa physiologie ? S'il y en a parmi vous qui aimaient bien lire les articles scientifiques, franchement, enfin les autres aussi, mais celui-là, moi, il m'éclate. Je voulais aussi vous parler des travaux que j'ai faits pendant que j'étais en thèse sur l'huître creuse, donc grâce au Sréagigas, surtout parce que, j'imagine que ce n'est pas que ça, mais il y a certainement pas mal de gens qui sont familiers d'Océanopolis qui vivent en Bretagne ou ailleurs, dans des régions austriacoles. Si vous habitez ailleurs, l'avantage de la visio, c'est que vous pouvez nous regarder de Paris ou de Grenoble si vous voulez, et que vous mangez peut-être des huîtres à Noël. Donc, c'est quand même un... Enfin, l'huître, c'est quelque chose d'important dans nos pratiques sociales et sociétales. Et donc, je ne voulais pas vous parler de cet organisme-là pour cette raison-là. Donc, ça, c'est des travaux que j'avais faits avec mes encadrants de thèse à la station marine d'Arcachon. Et on a en fait étudié le comportement de l'huître. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, l'huître, elle s'ouvre et elle se ferme. Elle fait ça grâce à des muscles, enfin un muscle strié et un muscle lisse. Une fois qu'on mesure cette ouverture valve verte chez l'huître, on mesure finalement la totalité de son activité musculaire. Et on peut mesurer l'écartement des valves et regarder combien de temps est-ce qu'elle est ouverte ou fermée. C'est ce qu'on avait pris comme mesure et on avait regardé chaque heure, le temps qu'elle passait ouverte. Donc, parfois, elles passent 0% du temps ouverte. Parfois, elles sont tout le temps ouvertes. Donc, ça fait 100%. Et il y a bien sûr tous les états intermédiaires possibles. Alors, on a d'abord travaillé au laboratoire en condition d'entraînement. C'est les zones de nuit. Et donc, après, vous avez le comportement. De manière assez attendue, on obtient effectivement un rythme journalier au laboratoire. Par contre, ensuite, on a voulu regarder quel était le rythme qu'elles exprimaient une fois qu'on enlevait tout signal environnemental. Donc là, on était en nuit continue. Une fois qu'on travaille à l'échelle du groupe, le truc, c'est que chaque huître va avoir une période qui lui est propre. Donc, à l'échelle du groupe, on ne voit plus grand-chose. Il faut revenir à l'échelle individuelle pour pouvoir caractériser la période de chaque animal séparément. Et en fait, on l'a fait à la fois en obscurité continue, c'est le graphe de gauche, et en lumière continue, c'est le graphe de droite. Et on a pu montrer qu'effectivement, la période la plus communément exprimée par les huîtres dans ces conditions constantes, c'était des périodes situées entre 20 et 28 heures, soit l'intervalle circadien. Et cette horloge, on a pu la qualifier de faible, plastique et dual. Et je vais revenir sur ce terme dual dans un instant. Ce qu'on avait également pu proposer, c'est qu'en fait, il y ait un seul mécanisme, je ne suis pas rentrée là dans le détail des manips qu'on a faites, mais qu'un seul mécanisme puisse expliquer à la fois le rythme démarré et le rythme de la journée chez l'huître. Et je voulais revenir parce qu'en fait, c'était assez particulier chez l'huître, ce rythme dual. D'une part, ça montre aussi, c'est nouveau, de la sérendipité dans les expériences. Parfois, vous cherchez quelque chose et il se passe un truc et soit on se pense qu'on a fait une erreur, on arrête tout et on se dit que ça ne marche pas, soit cette fois-là, on avait un truc assez bizarre et puis on s'est dit, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Et en fait, il s'est avéré que c'était un résultat aussi et en fait, un résultat très intéressant et auquel on ne s'attendait pas. En fait, nos huîtres, au début de l'expérience, j'avais commencé ces manips en janvier, elles étaient toutes nocturnes. Donc, elles s'ouvraient plutôt, c'est ce qu'on voit sur le graphe du haut, elles s'ouvraient plutôt la nuit, une vingtaine de minutes généralement après l'extinction de la lumière. Et puis, en fin d'expérience, en fait, j'avais plutôt des animaux qui étaient diurnes. Donc, au début, moi, je croyais qu'elles ne répondaient plus. Quand je regardais, j'avais cherché les réactions après l'extinction des feux, je ne voyais plus rien. Puis, en commençant à triturer les données, on s'est rendu compte que si elles réagissaient, elles ne réagissaient plus au même moment. Et si on regardait en fait ce qui s'était passé entre les deux, il y avait une sorte de flottement intermédiaire avec un profil mixte. Et ça, donc les données que vous voyez, nocturnes, mixtes et diurnes, c'est des données de groupe, la population dans son ensemble. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même au niveau individuel, la totalité de nos huîtres était nocturne au début de l'expérience. La totalité de nos huîtres était diurnes à la fin de l'expérience. Et il y avait eu cette transition entre les deux qui s'était faite quelque part au mois de mars. Alors, la transition, elle n'est pas franche au niveau de la population, mais elle l'est au niveau de l'animal. Et dans un premier temps, on s'est demandé si ce n'était pas un artefact expérimental. Peut-être qu'on avait fait quelque chose au laboratoire qui les avait perturbés, dérangés ou synchronisés autrement. Et en fait, on est retourné analyser des données de terrain qui avaient été recueillies deux, trois ans auparavant. Et en fait, en analysant ces données de terrain, on s'est rendu compte que non, c'était une vraie réponse de l'huître. Donc, ce graphe, il représente les jours de l'année sur l'axe des X et sur l'axe des Y, donc l'axe vertical, on a la différence entre la durée d'ouverture le jour et la nuit. Et ce que ça montre, c'est que les huîtres sont effectivement plutôt nocturnes en automne et en hiver. Elles s'ouvrent davantage la nuit et plutôt diurnes au printemps et en été. parce que ce n'est pas exclusif, mais leur ouverture est plus importante le jour ou la nuit en fonction de la période de l'année. Et c'est ça qu'on appelle un rythme dual. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Par exemple, nous, après, quand on fait des manips au laboratoire, par exemple, si on fait des mesures sur une huître à midi, on ne mesure pas du tout la même chose au mois de décembre et au mois d'août quand l'huître est soit fermée, soit ouverte. Et donc, ça vient dire vraiment quelque chose de la physiologie de l'organisme et de sa temporalité, et de la plasticité de sa temporalité et comment est-ce qu'il peut s'adapter à différents éléments. Cette notion de niche temporelle et de plasticité et donc de lien, ce n'est pas juste des rythmes biologiques tout seul, c'est des rythmes biologiques dans un environnement. C'est aussi ce qui a été montré chez la langoustine, typiquement. Alors, la langoustine, ici, un nephrops norvegicus, ils avaient montré en la pêchant qu'en fait, c'est un organisme qui vit dans des terriers, qui a un comportement social hyper élaboré. On ne dirait pas comme ça, mais ils ont des comportements... Enfin, je l'ai appris aussi en travaillant dessus avec des collègues qui ont des vrais comportements qu'on peut caractériser, des comportements de défense, d'agressivité, d'occupation de territoire, etc. Et parmi ces comportements, il y a l'heure à laquelle elle sort de son terrier. Et en fait, les pêcheurs s'étaient rendus compte qu'ils pêchent surtout des langoustines la nuit quand ils pêchent entre moins 10 et moins 50 mètres. Ils vont les récupérer plutôt au crépuscule quand la pêche se fait entre moins 50 et moins 200 mètres et plutôt le jour une fois qu'on est entre moins 200 et moins 400 mètres. Donc déjà, on voit que c'est en fait une application pratique en matière de pêche. Ce n'est pas qu'un intérêt scientifique fondamental pur, même si c'est intéressant en tant que tel, mais on voit que ça a une implication assez concrète pour eux. Des premières études avaient montré que la lumière bleue jouait un rôle dans l'heure à laquelle la langoustine sort du terrier. Et là, une équipe de chercheurs s'était demandé si les variations simplement d'intensité liées à la profondeur suffisaient à expliquer que certaines langoustines soient plutôt nocturnes ou plutôt diurnes. Et ils ont fait des expériences donc au laboratoire. Ils ont travaillé avec une lumière à 470 nanomètres, c'est de la lumière bleue, avec deux intensités différentes, 10 lux et 0 à 1 lux. Alors les lux, ça permet de mesurer la quantité lumineuse dans un environnement. Pour vous donner une idée, donc typiquement, une nuit de pleine lune, on est à 0,5 lux. Une plage au soleil et on peut atteindre 100 000 lux. Et puis il y a plein de niveaux intermédiaires. Enfin voilà, dans les bureaux en général, selon l'activité que vous faites, il y a des recommandations. On ne construit pas des bureaux comme on veut et selon l'activité, si c'est l'activité administrative ou de l'activité hyper pointue de soudure ou de laboratoire, il y a des standards, mais on se rend entre 200 et 750 lux. Donc ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter. 10 lux, en fait, c'est globalement la quantité de lumière qu'ils ont mesurée entre moins 10 et moins 50 mètres. Et 0,1, c'est ce qu'il y aurait à 400, 500 mètres de profondeur. Et donc ils ont récupéré des langoustines à un même endroit. Donc c'est bien, elles ont la même origine, elles viennent du même milieu, elles viennent du même groupe. Et certaines, ils les ont exposées à des cycles au laboratoire de 10 lux, d'autres de 0,1 lux. Et celles qui étaient exposées à 10 lux, c'est ce qu'on voit ici. De nouveau, les jours sont les uns en dessous des autres et les tirées noires, c'est les périodes d'activité. On voit qu'elles sont surtout actives dans les zones grises, donc la nuit, elles sont plutôt nocturnes. Tandis que celles qui ont été maintenues sous 0,1 lux, leur activité, elle se fait plutôt dans la période lumineuse et elles sont plutôt diurnes. Et donc ça montre qu'effectivement, l'intensité lumineuse, simplement ça, va suffire à déterminer la niche temporelle de la langoustine. la niche temporelle, c'est donc la distribution de ces processus physiologiques et entre autres de son comportement, le fait qu'elles soient nocturnes ou qu'elles soient donc diurnes. Et on retrouve de nouveau ce qu'on avait vu avec l'huître, ce qu'on voit ici sur la langoustine, mais ce qui a été aussi montré chez des espèces de poissons, cette plasticité possible pour les organismes marins par rapport au temps. Et cette étude, elle était franche, enfin moi c'est pareil, c'est une chouette étude super bien faite et hyper intéressante. Ceci étant, c'était une étude sur des organismes profonds faite au laboratoire. Il y en avait encore assez peu de données sur les organismes profonds dans leur milieu. Et je vais vous présenter ici les travaux qu'on a faits ici en local. C'est une étude qui a été faite avec une forte collaboration brestoise, justement sur les modioles hydrothermales. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça a été beaucoup les organismes, enfin on a commencé avec les organismes tropicaux, on a vu les organismes tempérés, on a commencé à prendre un peu de profondeur et maintenant on va finir dans les rangs fonds marins. Et donc, les rangs fonds marins, quand on parle d'océans profonds, on parle d'une zone qui se situe au-delà de 150 à 300 mètres, c'est en fait la zone au-delà de la zone photique, une zone où il n'y a plus de lumière ou en tout cas plus suffisamment de lumière pour que la photosynthèse puisse se produire. La limite franche, on considère, la zone crépusculaire va jusqu'à 1000 mètres de fond et au-delà on considère qu'il n'y a plus de lumière. Mais au-delà de 150 à 300 mètres, il n'y a plus assez de lumière pour la photosynthèse. Et ces océans profonds représentent quand même une partie assez considérable de notre planète puisqu'en superficie c'est 66% et si on prend le volume de la biosphère c'est 93% du volume de la biosphère. Ces environnements sont tout à fait aveugles à l'alternance jour-nuit. Et donc, jusqu'à il y a peu, on voyait, par exemple avec la langoustine, que des rythmes pouvaient exister chez des espèces mais au laboratoire, on ne savait pas ce qui se passait en profondeur. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'accord, l'océan profond est aveugle à l'alternance jour-nuit mais ça ne veut pas dire qu'il n'est soumis à aucun cycle. Contrairement à ce qu'on a pu penser aussi pendant un certain temps. Mais depuis un peu plus qu'une dizaine d'années, il y avait quand même des études déjà qui montraient qu'il y a des cycles de marée qu'on retrouve dans les paramètres de l'environnement. Le courant, le pH, la température, l'oxygène. On retrouvait le signal de la marée même à grande profondeur. Pas forcément partout mais dans un certain nombre d'écosystèmes. Et puis depuis, là vous voyez, c'est des études récentes, 2014, 2017, 2015, des études avaient montré qu'il y avait également des rythmes mais au niveau d'un groupe d'individus. Au niveau, par exemple, de l'abondance des espèces ou au niveau de la croissance sur certaines moules. Et à partir de ça, on s'était demandé en fait avec les collègues ici, entre autres le laboratoire environnement profond, c'est un travail qui a été fait avec eux, est-ce que des rythmes biologiques peuvent exister dans les grands fonds marins directement dans ce milieu-là ? Donc je vous disais, c'est un post-octara que j'ai fait dans le cadre du Lab Exmer, c'est une infrastructure brestoise, c'est une collaboration vraiment hyper forte entre l'IFREMER et l'UBO et on avait également des partenaires de la station de Roscoff et de l'INRAE. Et ce travail collectif nous a permis en fait de pousser vraiment cette question de manière originale en travaillant à la fois au niveau du comportement et au niveau moléculaire et en faisant deux types d'expériences, une sur le terrain directement à 1700 mètres de fond et l'autre au laboratoire. En fait, on a utilisé, enfin, ou tiré bénéfice du champ hydrothermal Lucky Strike qui se trouve sur l'aride médio-atlantique donc c'est les dorsales océaniques au milieu de l'Atlantique et d'un autre champ hydrothermal qui se situe à proximité qui est Menesguen. Lucky Strike c'est un champ dans lequel il y a un observatoire fond de mer opéré conjointement par l'IFREMER et par le CNRS et qui a du coup l'avantage d'être quand même assez bien connue et assez bien caractérisée. Les chercheurs y retournent régulièrement et ils connaissent et maîtrisent cet environnement-là. Et on avait décidé d'étudier la modiole bati modiolus azoricus essentiellement parce qu'en fait c'est une espèce ingénière elle peut représenter jusqu'à 90% de la biomasse dans ces écosystèmes-là. La première chose qu'on a faite c'est d'abord avant de déployer des moyens importants ou significatifs c'était de se demander si la question pouvait être vraiment pertinente et donc je vous le disais il y a un observatoire fond de mer dont un module qui s'appelle Tempo qui est déployé sur Lucky Strike et qui est pris en charge entre autres par Marjolaine Matabos du laboratoire environnement profond à Yves-Romère et qui récoltent des données régulièrement pour l'observation enfin c'est des données d'imagerie en fait pour l'observation. Et quand on avait analysé un mois de ces données d'imagerie on s'est rendu compte qu'effectivement on retrouvait des périodes donc 12,4 liées à la marée et 26,3 un peu plus que la journée chez les moules. Et ça c'est du comportement et donc en tout cas ça montrait que la question elle était pertinente sur cette espèce et dans cet environnement. Et ensuite donc je vous le disais on a fait deux expériences une directement sur les renfonds avec le ROV-Victor et l'autre au laboratoire à l'ABORTA et donc à ORTA en fait aux Açores. Et ce que ça nous a amené à faire c'est tout d'abord à développer un protocole d'échantillonnage innovant parce qu'en fait travailler dans les renfonds ça représente plein de contraintes. Je vous le disais tout à l'heure sur certaines espèces d'écureuils une seconde de pulse lumineux suffit à les synchroniser pour 24 heures. On ne savait pas du tout si les moules étaient capables de percevoir la lumière. Peut-être que ce n'était plus du tout le cas mais si ça avait été le cas et qu'on était arrivé avec de la lumière blanche parce que souvent ce qu'on perçoit c'est ce que j'ai évoqué précédemment c'est la lumière bleue en tout cas on risquait de compromettre la totalité de notre échantillonnage donc ça voulait dire échantillonner sous lumière rouge ok c'est cool mais échantillonner sous lumière rouge ça veut dire que la visibilité elle est plus que de maximum 4 mètres contre une quinzaine de mètres sous lumière blanche donc ça représentait vraiment un défi technique assez considérable en plus de ça il fallait faire ça pendant au moins 24 heures enfin en fait deux cycles de marée ça fait 24 heures 48 minutes ce qui est assez long pour aller travailler dans ces environnements là il peut se passer à peu près n'importe quoi pendant que vous échantillonnez et ça compromet l'échantillonnage et éventuellement la possibilité de le refaire en côtier bon ben si ça a raté c'est pas toujours façable c'est pas toujours facile c'est pas toujours simple c'est tout ce que vous voulez mais enfin globalement on peut retourner à la plage le champ hydrothermal du Kistraï dans les meilleurs des cas on y va une fois par an donc c'était pas simple de le faire dans ces conditions là le but c'était aussi de pouvoir récupérer suffisamment de matériel et surtout après du matériel de très grande qualité pour pouvoir travailler en séquençage donc ça voulait dire fixer les échantillons directement sur le fond directement à 1700 mètres de profondeur et donc il y a vraiment eu toute une part d'abord de développement de protocole et puis aussi c'est vraiment un travail hyper collectif qui a associé tout l'équipage du navire c'était sur la mission Montmarsat en 2017 tout l'équipage du navire pour mettre à contribution pour pouvoir réaliser ce protocole ce protocole innovant dans ces conditions et puis surtout c'est le fait qu'il ait marché qui nous a permis d'obtenir des résultats originaux et de montrer qu'effectivement on récupérait des signaux rythmiques chez la modiole au niveau du comportement et au niveau moléculaire que le rythme en fait de la marée domine chez les modioles échantillonnées directement à 1700 mètres de fond c'est le graphe de gauche et en dessous du graphe vous voyez le signal des marées au niveau de la température et au niveau de la pression donc c'est un environnement qui est sous l'influence de la marée et on retrouve ce signal de marée chez les moules qu'on échantillonne et puis par contre pour des modioles qu'on échantillonne au laboratoire sous un cycle d'alternance jour-nuit on perd ce signal de marée et c'est le cycle journalier qui devient dominant et c'est pas si anecdotique que ça le fait qu'on perde ce signal journalier mais qu'on arrive à les synchroniser sur un signal lumineux ça montre qu'a priori elles perçoivent la lumière on sait pas forcément encore le comment ou le détail mais ça montre qu'en fait toute cette idée de développer un protocole sous lumière rouge était pertinente pour pouvoir mener ces travaux là et puis aussi de manière alors je pense que c'est pas hyper lisible à ce niveau là mais en fait ce que ça représente c'est que ce sont les gènes classiquement connus de l'horloge là vous voyez un petit dessin bleu ce sont les moules et ce que ça montre c'est qu'en fait on retrouve les gènes classiquement connus de l'horloge circadienne on les retrouve chez notre module hydrothermal après est-ce qu'ils sont fonctionnels est-ce que cette horloge fonctionne soit de manière similaire à ce qu'on connaît en terrestre soit d'une autre façon enfin le détail ça on n'a pas encore pu l'étudier mais en tout cas les gènes sont présents et je voudrais revenir finalement sur quelque chose que j'évoquais tout à l'heure c'est que les rythmes c'est une question fondamentale importante en science enfin j'espère vous avoir convaincu de l'importance de ces rythmes dans la physiologie des espèces en vous parlant déjà de nous de ce que nous on peut ressentir au quotidien de ce que ça peut vouloir dire de ce que vous touchez tous les jours en matière de temps et de biologie temporelle sans nécessairement y avoir prêté attention j'espère que vous regarderez certains de ces aspects là un petit peu différemment peut-être demain en allant je ne sais pas à l'école ou au boulot quand vous aurez faim ah oui non on ne va plus à l'école quand vous aurez faim avant l'heure du repas je me suis évadée là pendant une heure quand vous aurez faim un peu avant l'heure du repas j'espère que vous penserez éventuellement à votre horloge interne je pense que c'est vraiment une question cruciale parce qu'elle est souvent assez peu pensée c'est ce que je disais alors on connaît bien la chronobiologie terrestre pour son importance chez l'humain c'est aussi une des raisons qui fait que c'est beaucoup plus étudié en terrestre il y a des centaines d'équipes qui travaillent chez l'humain chez les rongeurs chez les mouches etc. pour toute cette importance là dans le biomédical mais j'espère aussi vous avoir montré que ces questions là même si on en connaît beaucoup moins sur les mécanismes et sur les implications qu'en fait ça a toute son importance également dans le monde marin vraiment en termes de questions fondamentales mais pas que enfin je suis une ardente défendresse je ne sais pas comment je défends ardemment la science fondamentale et la science pour la science parce que c'est ce qui nourrit aussi la science appliquée mais directement on voit que ces questions-ci elles touchent déjà enfin c'est des questions fondamentales qui touchent immédiatement à l'appliquée ça définit la niche temporelle des organismes ça détermine leur plasticité leur flexibilité dans un environnement changeant leur façon de fonctionner que ce soit en hiver ou en été les rythmes biologiques ça crée des fenêtres aussi d'opportunités ou de dangers je parlais tout à l'heure de la reproduction c'est vachement plus pratique quand même d'être un peu synchronisé avec ses partenaires si on veut que la reproduction elle se passe bien mais on va retrouver ça par exemple dans des interactions pro-prédateurs une façon d'échapper à un prédateur ça peut être de ne pas occuper le même espace que lui ou si on est contraint à occuper le même de l'occuper à des moments différents donc ça vient influencer toute la dynamique toutes les interactions entre organismes marins ou terrestres en fait peu importe et puis du coup ces questions-là elles sont aussi importantes dans tout ce qui est changement global et on prend assez peu en compte la temporalité des organismes mais c'est fondamental pour comprendre comment les organismes vont pouvoir s'adapter quelle est leur gamme de régulation quelle est leur plasticité quelle est leur flexibilité pour affronter les changements qui arrivent là en fait le schéma représente donc tous les facteurs en gris c'est les facteurs de l'environnement certains vont être affectés par le changement global d'autres pas et dans quelle mesure est-ce que ça va permettre aux organismes de se resynchroniser ou pas temporellement et puis après tous ces aspects écologiques biotiques le temps social donc le temps écologique au sens plus large de manière similaire par exemple en fait on parlait tout à l'heure encore des coraux on détecte déjà avec le blanchiment des corailles etc. une perte de synchronisation dans l'émission des gamètes des coraux et donc ce changement global peut affecter la synchronisation des espèces avec leur environnement ou leur capacité à vivre dans un environnement donné ou alors leur capacité à interagir avec les organismes de la même espèce ou d'espèces différentes et donc je pense que ça représente vraiment une question fondamentale essentielle à comprendre pour les mécanismes que ça met en jeu et de ce que ça dit de la biologie des espèces mais également pour des questions appliquées si on veut comprendre comment ces organismes peuvent évoluer peuvent se développer peuvent arriver à surmonter les impacts auxquels on les expose c'est important de prendre ça en compte quelle que soit la menace considérée voilà j'espère vous avoir emmené au moins avec moi dans ce voyage là vous avoir fait découvrir des choses et en tout cas vous avoir fait partager moi un sujet qui m'intéresse et qui me passionne je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'essayerai de répondre le plus justement possible aux questions que vous pourriez vous poser merci beaucoup Audrey pour cette conférence qui était vraiment passionnante c'est vrai qu'on a découvert un sujet et finalement on avait l'impression de connaître le temps mais non on a découvert énormément de choses et d'ailleurs il y a beaucoup de questions et de remarques sur le Facebook n'hésitez pas d'ailleurs les internautes à poser vos questions à mettre vos remarques vos impressions c'est très intéressant alors bien écoute Audrey on y va c'est parti alors du coup je te donne ça dans l'ordre finalement de la conférence ça marche alors le changement d'heure hiver-été est-il néfaste à l'être humain ? les communautés américaines et européennes de chronobiologie militent pour qu'on arrête le changement d'heure et qu'on reste en fait à l'heure d'hiver alors désolé pour ceux qui aiment les apéros tardifs fêtés mais en fait oui ça aurait des conséquences importantes pour nous et je crois que même l'année passée ils avaient fait des pétitions en ligne et ils essayent de militer au niveau politique pour que ça s'arrête d'accord bon est-ce que la luminothérapie tient compte justement du temps voilà est-ce que tu nous parlais de la lumière est-ce que finalement quand on fait de la luminothérapie on se soigne mais aussi avec cette notion du temps alors les trois quarts du temps la luminothérapie c'est plutôt le matin et donc oui en fait cette notion du temps et puis au précis ça se décrit enfin ça se décline quelque chose que je n'ai pas abordé c'est vous savez les gens plutôt du matin ou du soir on considère qu'il y a environ 50% de la population qui fonctionne bien sur un 9-17 qu'il y a 25% des gens qui sont plus tôt du matin ils vont préférer commencer plus tôt et 25% des gens qui sont plus tôt du soir ils vont préférer commencer plus tard et c'est pas en fait si anodin que ça parce que parce que typiquement ils avaient un jour interrogé des CEOs de différentes boîtes qui considéraient qu'en fait les gens les plus performants chez eux c'était ceux qui arrivaient le plus tôt le matin alors que les gens avaient parfois des performances tout à fait équivalentes mais donc il y a souvent cette idée qu'on veut forcer les gens à fonctionner à des horaires qui sont pas les leurs donc déjà en fait l'idéal c'est de fonctionner avec l'horaire qui nous correspond le mieux si vous êtes plus tôt du matin ben n'hésitez pas si vous êtes plus tôt du soir ben n'hésitez pas non plus à vous décaler et moi typiquement pour revenir à la luminothérapie c'est plutôt du soir que du matin et ben un truc qui m'aide super fort maintenant ils font vous savez des réveils qui s'allument en même temps que vous avez le son moi ça m'aide vraiment à me réveiller le matin et pour ceux qui ont du mal à se caler sinon pas mal de lumière le matin ça permet de mieux synchroniser sur son cycle de la journée en fait bon donc t'es du matin moi je suis pas du matin je suis le soir alors autre question alors maintenant on va s'intéresser aux coraux la reproduction des coraux aussi dû à un rythme annuel ou autre pour l'interrogation et non circadien sur 24 ou 12 heures bon en fait c'est plusieurs cycles qui agissent entre eux quoi donc c'est il y a le rythme journalier qui va donner les informations sur la durée du jour et puis en plus je crois alors ça dépend des espèces mais en plus je crois que certaines préfèrent émettre leurs gamètes la nuit il y a ensuite le rythme lunaire qui va donner donc sur le mois comme je disais c'est souvent l'émission des gamètes c'est après une pleine lune et puis le rythme annuel et là c'est souvent des déclencheurs liés à la température qui va donner la période la plus favorable pour l'émission des gamètes donc c'est vraiment les trois rythmes qui agissent ensemble une petite mention on a une conférence le 11 mai sur les coraux d'eau profonde on pourra en reparler à ce moment là mais finalement les apports également d'aliments avec les downwindings qui apportent en cascade cette nourriture du coup c'est aussi il y a aussi une temporalité dans ces apports de nourriture à certaines saisons par exemple pour ces coraux d'eau profonde alors ça peut jouer j'ai pas l'information précise pour les coraux ceci étant pas forcément pour les coraux d'eau profonde on n'a pas forcément l'information là dessus ceci étant ce que j'ai pas mentionné aussi ici c'est quelque chose qui rend les choses pas toujours simples à étudier pour les organismes marins c'est le fait qu'en fait le signal de la marée potentiellement c'est plein de choses ça peut être la température ça peut être la quantité d'oxygène ça peut être la quantité de nourriture ça peut être les vibrations ça peut être le pH et certaines espèces vont répondre à certains paramètres plutôt que d'autres en général on sait pas forcément enfin il faut étudier pour savoir à quoi elles répondent donc on peut pas le dire comme ça dans l'absolu c'est le même paramètre pour toutes et ce qui est aussi assez spécifique c'est que je me suis perdue dans ma tête je reviens oui ça dépend des espèces et souvent on sait pas non plus comment elles captent certains signaux donc mais par contre on sait aussi que la nourriture est un donneur de temps important que ce soit pour des organismes terrestres ou pour des organismes marins et par exemple ils avaient montré chez des espèces de poissons que si vous mettez un cycle d'alternance jour-nuit vous synchronisez le cerveau sur cette alternance jour-nuit mais si vous allez mettre par exemple après la nourriture pour un animal diurne pendant la nuit ou un animal nocturne pendant le jour et bien en fait vous allez synchroniser le foie sur une période différente et donc la nourriture est un donneur de temps très très important pour les organismes donc que les apports en nourriture soient un signal c'est possible dans l'absolu je sais pas forcément si ça l'est pour les coraux profonds et après ça demande aussi souvent d'espèce en espèce d'être étudié parce que est-ce que les organismes vont répondre direct à l'environnement ce qui est toujours possible ou est-ce qu'ils vont répondre suite à une horloge qui est entraînée voilà la question est plus large que ça alors on va encore rester sur les coraux mais finalement on va s'intéresser à tous ces organismes fixés tu faisais mention justement du changement global et on peut penser par exemple à la montée du niveau de l'océan donc tu parlais de l'intensité lumineuse qui avait un impact du coup dans la perception du temps est-ce que dans un contexte d'augmentation du niveau de l'océan et bien du coup le rythme des organismes fixés peut s'en retrouver modifié ça pourrait complètement l'être sauf qu'en fait pour le moment c'est pas étudié mais enfin très peu enfin en fait de nouveau il y a quelques équipes alors j'allais dire qu'il y a 10-15 ans on était peut-être 15-20 à échelle mondiale à bosser vraiment sur ces questions-là enfin les gens c'est beaucoup intéressé maintenant ça s'est un peu développé il y a plus il y a quelques grosses équipes il y en a un peu en France il y en Angleterre il y en Autriche il y en Israël enfin il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus mais entre guillemets on reste pas si nombreux que ça quand on voit le nombre de questions à aborder ce que ça recouvre mais clairement la lumière le lien entre la lumière et les cycles alors que ce soit de nouveau le cycle circadien enfin journalier l'alternant jour-nuit ou le cycle lunaire parce qu'en fait en Autriche il montre entre autres que les organismes sont capables de capter la quantité lumineuse du signal lunaire en fait donc émis par la Lune donc c'est des vrais paramètres importants le changement global peut affecter la quantité de lumière que recevront les organismes mais dans quelles mesures ça va les affecter enfin ça n'a pas été d'accord on voit le lien le lien intellectuel mais ça demande d'être étudié alors Cassandra qui pose la question quelle est la finalité de vos recherches je le disais en fait je pense finalité fondamentale et finalité appliquée en fait pour moi travailler sur les rythmes biologiques ça permet de de replacer les organismes pas seulement dans l'espace mais dans le temps et de vraiment réconcilier l'espace-temps pour ces organismes c'est de comprendre pleinement enfin ce que j'aime vraiment bien dans ce thème de recherche là c'est que c'est l'intégration complète de la physique de la chimie et de la biologie ce que les organismes perçoivent de leur environnement comment est-ce que ça leur permet de fonctionner et comment ça leur permet d'interagir avec leur environnement physico-chimique et avec leurs congénères donc c'est ça que je enfin c'est ça la grande question mais après qui peut se décliner de plein de façons et comme je disais enfin moi mes recherches après ça a toujours été soit comment les organismes répondent enfin répondent aux changements que ces changements soient liés à l'environnement ou aux actions anthropiques je sais pas si j'ai pleinement répondu à cette question je pense alors Victoria qui pose une question alors attention à ce que c'est relevé là un shift de pic d'activité tel qu'observé au niveau de l'activité valvaire a-t-il été observé au niveau de l'expression génétique je pense qu'elle fait référence aux huîtres pour l'huître on n'avait pas mesuré automne on ne l'a pas mesuré après moi je vais m'attendre à un shift mais à l'époque quand j'ai fait ma thèse on n'était pas encore tout ce qui est technique de séquençage au début etc. c'est vachement développé depuis donc on ne l'a pas mesuré sur les saisons mais je m'attends à ce qu'on le retrouve à tester très bien bon à suivre alors à suivre avez-vous observé des organismes luminescents à grande profondeur ? moi pas j'ai pas travaillé dessus ceci étant ça existe la bioluminescence je sais pas jusqu'où j'ai pas la réponse jusqu'à quelle profondeur mais ça existe c'est hyper présent dans la colonne d'eau c'est hyper répandu et alors là pour le coup c'était pas à grande profondeur mais on sait qu'il y a des liens avec l'horloge circadienne chez certaines espèces bioluminescentes une question plus vulnérables si le rythme change existe-t-il ce rythme chez les êtres unicellulaires ? oui ça existe chez les unicellulaires jusqu'aux multicellulaires et après quand je disais plus vulnérables oui après comme je disais au début on considère les rythmes comme adaptatifs parce qu'en fait tous ces éléments le fait qu'ils soient omniprésents le fait que ce soit des mécanismes formellement similaires le fait qu'il y a eu des expériences qui montraient que quand le temps interne était proche du temps de l'environnement les organismes se comportent mieux etc maintenant je dis considérer comme adaptatif parce qu'on est d'accord dans la communauté aussi scientifique pour dire qu'il faudrait encore certaines études plus poussées typiquement pour mesurer souvent le fitness des organismes c'est mesurer le succès reproducteur typiquement donc on montre encore un peu d'outils pour enlever le conditionnel sur la phrase mais potentiellement un organisme qui du coup n'exprime plus son rythme et qui donc n'a plus cette synchronisation avec son environnement peut-être effectivement ça peut être une perte d'adaptabilité ou une vulnérabilité Est-ce que lorsque l'on parle de valence écologique le temps peut être un paramètre désormais à prendre en compte ? Oui mais comme à plein de niveaux et actuellement on ne le fait pas comme la structure des communautés souvent on parle de structure des communautés mais on parle de structure spatiale on ne prend pas en compte la structure temporelle qu'est-ce que ça devient une fois qu'on l'inclut ? En fait souvent le temps est un impensé en biologie marine parce qu'une des raisons c'est comme je vous le disais ce n'est pas si simple à prendre en compte ce n'est pas facile à mettre en place les expérimentations ne sont pas forcément évidentes je pense qu'on a obtenu énormément de résultats hyper probants sur certaines questions et que le temps si on le prend en compte nous permettra d'affiner les observations qu'on fait Très bien Alors oh là là il y a encore il y a encore Pas de soucis On continue ? Vous avez toute la soirée là ? Alors les espèces marines remontant vers les latitudes les plus hautes à cause du réchauffement climatique vont se trouver face à de nouvelles conditions d'alternance jour-nuit sait-on si cela va avoir des conséquences sur leur biologie et leur reproduction par exemple ? Ça n'a pas encore été étudié je vais vous répondre ça souvent que ça n'a pas été étudié puisqu'on n'est pas encore beaucoup à l'avoir fait mais en terrestre oui ça a été prouvé Alors soit certaines espèces de drosophiles perdent en rythmicité donc elles sont moins rythmiques en fait ça les force à aller sur des conditions où la photopériode ne leur est pas favorable soit certaines en fait du coup ne montent pas elles restent là où elles sont mais en fait ça les met dans des conditions qui ne sont pas optimales pour elles donc ça peut aller dans les deux sens Quid de la pollution lumineuse y a-t-il un impact à craindre sur les animaux du littoral et leur capacité immunitaire ? Ça n'a pas été étudié mais je vais répondre la même chose on sait qu'en terrestre par exemple la pollution lumineuse a des grandes conséquences sur un certain nombre d'insectes sur des chauves-souris etc. Alors peut-être que la réponse sera non en marin enfin je ne peux pas répondre néanmoins quand on voit l'impact que ça en terrestre ça mérite en tout cas de poser la question en côtier et d'aller l'étudier Tu faisais référence finalement à la lumière est-ce que finalement pour les organismes terrestres ou marins il y a un optimum par exemple de temps d'exposition à la lumière et que par exemple pour les élevages ça pourrait aider à des élevages ? Alors il y a des optimum en fait ce qu'il y a surtout c'est que les horloges il y a une gamme d'entraînement de l'horloge c'est-à-dire que souvent ce qu'ils ont montré c'est que si une horloge est très très forte elle a une gamme d'entraînement qui n'est pas hyper large donc par exemple on peut entraîner certaines espèces avec des cycles de 10h-10h enfin ça fait 20h au total ou 22h ou 24h d'autres elles ne vont pas aussi loin que ça je crois que le plus bas où ils étaient descendus je crois que c'est je mets plein de guillemets parce que je ne suis pas sûr à 100% j'ai lu ça il y a un paquet de temps c'était sur des espèces d'oiseaux qu'ils arrivaient à synchroniser jusqu'à quelque chose d'aussi bas que 3h-3h ou quelque chose comme ça ils arrivaient à resynchroniser les choses typiquement chez l'huître en fait Gisèle a une horloge assez faible et assez plastique nous on est arrivés à entraîner un rythme de marée avec un signal lumineux de 6h-6h et on est arrivés à entraîner un rythme journalier avec un signal de marée donc ça montre quand même qu'il y ait une certaine plasticité chez l'organisme mais du coup oui on peut enfin il y a une vraie question sur l'intérêt d'avoir des horloges hyper robustes ou plutôt légères et l'adaptabilité que ça donne aux organismes Quel rythme pour les organismes polaires ? Alors il y a des choses qui montrent qu'en fait ils en ont plutôt journaliers en général alors il n'y a pas encore beaucoup d'études non plus mais il y en a de nouveaux ces études là elles ont moins de 5 ans mais on retrouve on retrouve des rythmes là-haut pareil en fait comme pour les océans profonds on a longtemps pensé que c'était arythmique en profond parce qu'il n'y a pas de jour-nuit et puis parce qu'il y a encore parfois cette idée que ce sont des environnements forcément très lents en tout cas sur les sources hydrothermales ce n'est pas le cas en polaire il y a un peu cette idée là aussi que quand tout est gelé et qu'il se fait tout le temps nuit il ne se passe rien et en fait ils ont montré qu'il y a des niveaux d'activité biologique pour plein de paramètres qui restent assez élevés et qu'il y a des rythmes qui existent encore j'ai encore une dernière question les ondes de la 5G peuvent-elles perturber les milieux marins ? aucune idée aucune idée sinon j'avais alors il y a une petite remarque pour faire plaisir pour la fin la physiologie c'est la santé donc gardez le rythme Audrey tu es brillante bravo je crois que tu as des supportrices super merci beaucoup Audrey merci beaucoup pour cette conférence c'était vraiment passionnant merci et puis merci à tous ceux qui on ne vous a pas vu ce soir je pense qu'on en est tous un peu désolés mais on espère que pour les prochaines conférences vous serez là et puis en tout cas merci de m'avoir écouté merci de nous avoir accompagné et puis j'espère que ça vous aura amusé appris quelque chose distrait peu importe mais merci d'avoir été là et puis voilà merci à Océanopolis de m'avoir accueilli avec grand plaisir tu es bienvenue super merci beaucoup merci Audrey alors avant de se quitter et bien à vos agendas puisque nous allons avoir une exposition à Océanopolis qui va bientôt sortir à la fin du mois normalement vous pourrez la découvrir mais à l'extérieur d'Océanopolis on ne vous en dit pas plus suivez nos actualités vous pourrez ainsi en savoir un peu plus et puis quand même on va continuer nos conférences mais cette fois-ci il va falloir attendre le 11 mai le mardi 11 mai à 20h30 soyez connectés Facebook les nos réseaux sociaux cette fois-ci comme je disais on va s'intéresser aux coraux d'eau profonde le titre s'achauve pour les coraux d'eau froide et ce sera une conférence présentée par Lénaïc Meunot qui est chargée de recherche à Yves-Tremer et également Franck Larteau maître de conférence à Sorbonne Université et qui officie à l'Observatoire océanologique de Bagnoules-sur-Mer en fait il existe des coraux tropicaux notamment de surface que l'on découvre derrière nous mais il existe également des coraux d'eau profonde en Méditerranée en Atlantique et on va découvrir énormément de choses autour de ces coraux ils sont extrêmement importants pour ces grands fonds merci Audrey merci à vous et puis bonne soirée parément